Hello, hello, bonjour ou bonsoir. Dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de football féminin et surtout de polémiques au sein de la sienne médiatique avec nos joueuses camerounaises, venez avec nous ouvrir le dossier d'Abou Di Onghené qui remet une journaliste à sa place. La conférence de presse d'après-match au stade de Japoma a été très houleuse après une question dérangeante d'une consoeur de la RSI à la capitaine des Lyons indomptables du Cameroun. Notre consoeur et journaliste qui a remarqué que Gabriel Onghené Abou Di depuis 2019 soit deux ans ne marque plus en sélection lui a posé une question tranchante. « Étant donné que votre dernier but en sélection nationale remonte en 2019, ne pensez-vous pas que vous devriez déposer le brassard ? » Éclat de rire, puis silence assourdissant dans la salle pour écouter la réponse de la capitaine. « Madame la journaliste, je pense que vous devriez raccrocher votre micro », réplique Gabriel Abou Di Onghené. Une réponse courte, brève, sèche qui a égratigné notre consoeur et a suscité un tonnerre d'applaudissements chez les fans des Lyons. La Gabrielle Abou Di Onghené a également profité de cette conférence de presse pour livrer son analyse dans cette deuxième sortie, en l'espace de quelques jours contre le même adversaire centrafricain. « C'est difficile de jouer en face d'une équipe qui ne veut pas jouer. Le jeu était fermé. On se disait qu'elle pouvait ouvrir le jeu après le score d'un match allé, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach à ce type de rencontre. On ne s'est pas découragé, on a continué de jouer. On n'a pas paniqué. On savait qu'à un moment, elles allaient ouvrir le jeu, mais aussi que tout se jouerait dans les coups de pieds arrêtés. « Nous sommes contentes pour la qualification au second tour », affirme Gabriel Abou Di Onghené, qui invite le public camerounais à continuer de les soutenir. Les liens indomptables sont qualifiés pour le second tour de ces éliminatoires de la Cannes féminine 2022 qui se déroulera au Maroc. Elles auront en face d'elles des adversaires plus coriaces que la modeste Centrafrique qu'elles ont eu de la peine à battre à domicile. D'où les inquiétudes des camerounais dont certains ont demandé le limogé de ce coach sans niveau pour eux. Voici arrivé à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous, chers abonnés, de la réaction de Gabriel Abou Di Onghené face à cette journaliste ? Est-ce que vous pensez que c'est permis que certains journalistes n'éprouvent pas de limites quant aux questions qu'ils posent aux joueurs ou alors aux personnages publics devant la scène médiatique ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, si vous avez liké cette vidéo, en fait si vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de nous laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Restez scotché. Bye !